Qu'est-ce qui au fond relie tous ces verbes qu'on a utilisés, qu'on a travaillés, autour desquels on a tourné ? En fait, je pense qu'ils dessinent à l'arrivée un homme simplement vivant. Un homme, on a parlé de racines, on a parlé de déploiement, de verticalité et d'horizontalité, mais en fait c'est l'homme pleinement vivant que nous cherchons, c'est-à-dire dont aucune des dimensions n'est comme stérilisée ou amputée. Ce fameux « tout est lié », comment est-ce qu'on peut le rapprocher de tout l'homme ? Au fond, je vais reprendre les tranches de saucisson qu'on a essayé de travailler ensemble lors de la toute première séquence, lorsqu'on a parlé de nous comme étant avec notre dimension physique, notre dimension psychique, notre dimension intellectuelle et notre dimension spirituelle. Et on a bien sûr, vous le savez, on en a conscience, bien trop tendance à saucissonner ou dévaloriser l'une ou l'autre de ces dimensions. Et en fait, le « tout est lié » nous fait prendre conscience que nous sommes un avec toutes ces dimensions et qu'elles interagissent les unes sur les autres. J'ai envie de dire peut-être que d'abord le contact avec le réel, je ne peux le faire qu'avec mon corps et donc respect pour ce corps qui m'est donné pour non seulement échanger, mais aussi me situer dans le monde, enfin bref, pour exister. Je suis là avec mon corps et sans mon corps, je n'aurais pas existé, c'est comme une évidence. Et bien, on va peut aller plus loin, je pense avec mon corps, je pense peut-être même avec le plus profond de mon corps. Je ne suis pas adepte du réductionnisme neurologique qui laisserait entendre que je ne suis qu'un cerveau, qu'on pourrait transférer ici ou là, vous savez, c'est la thèse de certains transhumanistes, mais je pense avec mes entrailles et puis aussi mes émotions interagissent très fortement avec mon corps. Telle phrase me fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Et donc, je vais essayer aussi d'accueillir au travers des réactions physiques, des sensations, de tout ce que je ressens, ces réflexions, ces émotions, ces pensées qui habitent mon corps. Et je pourrais dire aussi que ta dimension transcendante auxquelles on est tellement attaché pour ne pas en amputer l'humanité, eh bien, s'exprime aussi dans mon corps, dans les postures de mon corps, dans ce fort intérieur que je vais situer, vous le sentez bien, mais peut-être que vous le sentez vous aussi pour vous-même, que je vais situer beaucoup plus bas que ça, que je vais situer vraiment dans les très fonds de mon être. Et c'est là que se situe finalement l'unité profonde. Je vais essayer de la rechercher au fond de mon être, unité entre toutes ces dimensions qui exprime ce que je suis sans m'amputer d'aucune. Et là, dans cette unité profonde, je pense que je vais avoir conscience d'autre chose qui est extrêmement précieuse pour ma joie, c'est mon unicité. Ici et maintenant, avec mon corps, personne ne peut prendre ma place, personne ne peut être à ma place, personne n'a jamais existé avant avec ce que je suis, sur le plan de la foi génétique, de mon expérience, de mes pensées, personne ne pourrait me remplacer, je suis unique et irremplaçable, merveille que je suis. Et ça, c'est aussi une expérience, je pense, de cette unité intérieure qui va me permettre d'accueillir mon unicité et peut-être de me consoler de tous ces sentiments qui m'habitent de culpabilité, d'interrogation sur le sens de ma vie, sur la place que j'ai dans la société, sur mes échecs. Cette quête d'unité me fait penser à la maxime, qui veut faire l'ange fait la bête. Je l'exprime à ma façon. Au fond, si on pense n'être qu'un pur esprit, une pensée flottante au-delà des contingences, très vite on se comporte en animal, on n'est pas connecté à la réalité de notre humanité pleine et entière qui intègre ces quatre dimensions, qui font ces quatre dimensions propres à l'homme, en considérant son corps aussi dans son achèvement. Et donc, prudence dans ce risque de déconnexion. Et du coup, il est peut-être important de faire comme une cartographie de ces lieux de notre aide qui sont comme fracturés, divisés, incohérents. Je me souviens de Jean Vanier qui répondait à une question attristée d'un accompagnateur d'Abras Ouverts qui lui disait « C'est bizarre, dans mon métier, sans doute travailler dans un métier de performance, je suis comme un tueur, c'est-à-dire que c'est mort au faible. Et à bras ouverts, c'est l'inverse, je prends soin des plus fragiles. Comment est-ce que je peux gérer ça ? » Et la réponse de Jean Vanier sous forme de boutade a été dit que finalement, une grande partie du problème était résolue dans la mesure où on en avait conscience. Et je pense que si nous sommes conscients que notre unité est toujours à venir et qu'elle n'est jamais véritablement atteinte, dans le tout est lié de notre être, l'important c'est de voir justement ce qui est fracturé, de pouvoir faire la liste de ce qui est fracturé, incohérent, divisé, ce qui manque d'unité entre nos convictions, nos actes, entre nos pensées et cette dimension spirituelle à laquelle nous nous sentons appelés tous, entre nos émotions, la connaissance qu'on a de nous-mêmes, voilà. Lister tout ce qui pourrait être des lieux de désunion, des lieux de fracture, pour mieux avancer vers l'unité, parce que déjà ce constat de prise de conscience nous fait avancer vers l'unité à laquelle on aspire tous. Alors j'ai dit que l'unité c'était l'unicité, que l'unité c'était également de prendre en compte avec conscience les lieux de fracture, mais je crois que l'unité c'est aussi un chemin qu'on déduit de ce qui s'est passé et qu'on déduit des rencontres qu'on a eues. Bien souvent pour trouver notre identité profonde, pour trouver quel chemin est le nôtre, et bien ce sont d'autres humains en relation avec nous qui vont nous le dire, un peu comme des bons anges, qui vont attester les lieux de notre fécondité. Et donc en se retournant derrière, en interrogeant aussi autour de nous, on voit comme des lampadaires qui dessinent le chemin déjà parcouru, attesté par des personnes, par d'autres, et qui nous aident à voir le chemin à parcourir. Autrement dit, nous ne sommes pas des hommes hors sol, nous n'avons pas à fonder notre vie sur des fantasmes, mais sur la réalité des pas que nous avons déjà faits avec d'autres, et ça, ça va nous aider aussi à voir dans quel chemin d'unité nous pouvons avancer. Une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais fait le tour de personne. Quelle que soit la corpulence de la personne, on n'a jamais fini de faire le tour de quelqu'un et de soi-même. Et donc cette quête d'unité, c'est la quête d'un mystère inatteignable, et tant mieux, et heureusement, car l'homme n'est pas la résultante d'équations, mais ça demeure, y compris pour lui-même, un mystère à sans cesse élucider jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501